Qu'éprouve-t-on ? Que voit-on ? Des choses merveilleuses, n'est-ce pas ? Des spectacles extraordinaires. Est-ce bien beau et bien terrible et bien dangereux ? Telles sont les questions ordinaires qu'adressent avec une curiosité mêlée de craintes les ignorants aux adeptes. On dirait une enfantine impatience de savoir, comme celle des gens qui n'ont jamais quitté le coin de leur feu quand ils se trouvent en face d'un homme qui revient de pays lointain et inconnu. Il se figure l'ivresse du hachiche comme un pays prodigieux, un vaste théâtre de prestidigitation et d'escamotage où tout est miraculeux et imprévu. C'est là un préjugé, une méprise complète. Que les gens du monde et les ignorants curieux de connaître des jouissances exceptionnelles sachent donc bien qu'ils ne trouveront dans le hachiche rien de miraculeux, absolument rien que le naturel excessif. Le cerveau et l'organisme sur lesquels opère le hachiche ne donneront que leur phénomène ordinaire, individuel, augmenté, il est vrai, quant au nombre et à l'énergie, mais toujours fidèle à leur origine. L'homme n'échappera pas à la fatalité de son tempérament physique et moral. Le hachiche sera pour les impressions et les pensées familières de l'homme un miroir grossissant, mais un pur miroir. Voici la drogue sous vos yeux, un peu de confiture verte, gros comme une noix, singulièrement odorante, à ce point qu'elle soulève une certaine répulsion et des velléités de nausées, comme le ferait du reste toute odeur fine et même agréable, portée à son maximum de force et pour ainsi dire de densité. Voilà donc le bonheur. Il remplit la capacité d'une petite cuillère, le bonheur avec toutes ses ivresses, toutes ses folies, tous ses enfantillages. Vous êtes maintenant suffisamment lesté pour un long et singulier voyage. Les yeux visent l'infini, l'oreille perçoit des sons presque insensibles au milieu du plus vaste tumulte. C'est alors que commencent les hallucinations. Les objets extérieurs prennent lentement, successivement, des apparences singulières. Ces analogies revêtent alors une vivacité inaccoutumée. Elles pénètrent, elles envahissent, elles accablent l'esprit de leur caractère despotique. La vapeur a sifflé, la voilure est orientée et vous avez sur les voyageurs ordinaires ce curieux avantage d'ignorer où vous allez. Vous l'avez voulu. Vive la fatalité.